Le prince Andrew est connu comme le trublion de la famille royale britannique depuis tout petit. Troisième enfant d'Elisabeth II, Andrew, est, dès la naissance, surnommé bébé râleur par sa nourrice à cause de ses crises de colère et de son obstination à toute épreuve. Son autre surnom, tout aussi peu flatteur, le jeune lutin, s'attachait à son habitude de faire des blagues en permanence, comme Noé les lassait des gardes ensemble. Et le prince ne s'arrêtait pas au personnel du château pour ses plaisanteries douteuses. Sa famille elle-même et notamment sa mère, la reine Elisabeth II, en pâtissait également. Elisabeth II qui lui a accordé beaucoup plus d'attention qu'à ses deux premiers enfants, Charles et Anne, n'a jamais pu lui en vouloir même lorsqu'il répandait du poil à gratter dans son lit ou montait sur le toit de Buckingham Palace pour tourner l'antenne de la télévision afin que la reine ne puisse pas regarder les courses hippiques de Sandov-Venepark. Réputation de tyran cependant, après cette blague, même Elisabeth II dû à démettre qu'il n'était pas toujours facile à vivre. Mais sa personnalité lui valait la sympathie de ses parents, le prince Philippe trouvant par exemple qu'Andréou lui ressemblait bien plus que Charles par exemple, jugé compliqué. Le caractère d'Andréou lui joua pourtant des tours, notamment à l'école où il se fie une réputation de tyran prétentieux dès l'âge de 8 ans. Lors de son adolescence, il n'est pas non plus populaire, toujours pour les mêmes défauts. Un retrait des tâches de représentation il acquiert un nouveau surnom, le ricaner car il rit si fort à ses propres blagues qu'il ne parvient pas à en dire distinctement la chute. Le reste de son parcours est émaillé d'anecdotes semblables, dépeignant un individu au caractère difficile et aux caprices toujours présents malgré l'âge adulte. Le prince Andrew est cependant dernièrement obligé de faire profil bas du fait de sa probable implication dans le scandale Jeffrey Epstein. Son retrait des tâches de représentation au nom de la famille royale facilite sans doute la vie de la reine Elisabeth II qui n'a ainsi plus peur de le voir provoquer un esclandre par sa maladresse. Son retrait des tâches de représentation au nom de la famille 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 de la famille. Son retrait des tâches de représentation au nom de la famille de la famille de la famille de la famille de la famille.